Frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous conduire à travers un voyage de foi et de miracle. Un récit qui résonne avec la puissance divine et la grâce incommensurable de notre Seigneur, manifesté à travers l'intercession de Saint Charbel-Maklouf, l'ermite béni d'Anaïa, au Liban. Né le 8 mai 1828 et rappelé au ciel le 24 décembre 1898, Saint Charbel est devenu un phare d'espoir et un canal de miracles divins. Sa renommée s'étendant dans le monde entier, touchant les cœurs et les âmes, partout où il y a une âme en quête de réconfort et de guérison. Aujourd'hui, chers fidèles, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'une guérison qui a ébranlé la ville de Phoenix, en Arizona, un lieu béni par la présence d'une forte communauté d'origine libanaise, majoritairement maronite. Ici, dans l'église maronite dédiée à Saint Joseph, où les messes s'élèvent au ciel en arabe, espagnol et anglais, un prodige a eu lieu qui témoigne de la gloire de Dieu et de l'intercession puissante de Saint Charbel. La protagoniste de cette histoire est Daphné Gutiérrez, une mère hispano-américaine de trois enfants, dont la vie a été enveloppée dans l'obscurité en raison de la malformation d'Arnold Chiari. Cette terrible affliction l'avait rendu complètement aveugle, lui volant la joie de voir les visages de ses proches, les couleurs du ciel et la lumière du jour. Mais Dieu, dans ses dessins impénétrables, avait prévu pour elle un chemin de foi et de rédemption. En janvier 2016, la relique de Saint Charbel, un fragment osseux sacré conservé dans un reliquaire en bois de cèdre, est arrivé à Phoenix, apporté par le curé de l'église de Saint Joseph, père Wissam Akiki. Ce reliquaire, qui avait déjà visité de nombreuses paroisses aux Etats-Unis, était devenu un symbole tangible de la présence et de la puissance de Saint Charbel. Chers frères et sœurs, écoutez avec un cœur ouvert l'histoire de cette femme, dont la vie a été transformée par une rencontre avec la grâce divine. Daphné, qui avait perdu la vue à l'automne 2014, et vivait dans l'obscurité la plus complète, a été encouragée par ses voisins à chercher la guérison à travers la relique de Saint Charbel. Avec une foi tremblante mais pleine d'espoir, elle s'est présentée à l'église le 16 janvier. Là, père Wissam, avec un cœur plein de foi et d'amour, a posé ses mains sur sa tête et ses yeux et a prié avec ferveur pour sa guérison, invoquant l'intercession du Saint. Le lendemain matin, chers fidèles, le miracle s'est produit. Daphné s'est réveillée à l'aube avec une sensation de forte pression sur la tête et les yeux, un démangeaison intense qui la tourmentait. Réveillant son mari, elle a réalisé avec étonnement et une joie ineffable que la lumière pénétrait à nouveau dans sa vie. Elle pouvait voir. « Je peux te voir, je peux te voir avec mes deux yeux ! » s'exclama-t-elle, tandis que des larmes de joie coulaient sur son visage. Ce moment de grâce n'était pas seulement un réveil physique, mais aussi spirituel. La guérison de Daphné n'était pas seulement une restauration de la vue, mais un signe de l'amour et de la miséricorde de Dieu, un message d'espoir pour tous ceux qui se confitent à lui avec une foi sincère. Trois jours plus tard, un examen ophtalmique a confirmé ce qui était clair pour tous. Daphné était guérie, un événement qui dépassait toute explication scientifique, un prodige que seule la main de Dieu pouvait accomplir. Cinq médecins, y compris des ophtalmologistes experts, ont examiné Daphné, restant stupéfait devant cette guérison inexplicable. Le docteur Jimmy Saadé, un ophtalmologue d'origine libanaise, s'est exclamé incrédule devant les résultats « pas possible, pas possible ». Il n'y avait aucune trace de l'œdème qui avait obscurci sa vue, un miracle qui défiait toute logique humaine. Mais, chers frères et sœurs, la foi n'a pas besoin d'explications scientifiques. La nouvelle de la guérison de Daphné s'est rapidement répandue, touchant les cœurs et les esprits de milliers de personnes. L'église de Saint Joseph est devenue un lieu de pèlerinage, un sanctuaire où les fidèles venaient chercher réconfort, espoir et guérison. Père Wissam, sagement, a établi le Venet 2 de chaque mois comme journée d'intercession spéciale, en l'honneur de Saint Charbel et de ses miracles. La relique de Saint Charbel, après avoir parcouru les États-Unis, a été amenée au diocèse maronite de Notre-Dame du Liban à Los Angeles, laissant derrière elle un sillage de foi renouvelé et de cœur transformé. Cette histoire, chers fidèles, n'est pas seulement le récit d'un miracle physique, mais c'est une invitation à réfléchir sur la puissance de la foi, la compassion divine et l'espoir qui se renouvelle chaque jour dans notre marche avec Dieu. Souvenons-nous toujours que, même dans les moments de plus grande obscurité, la lumière du Christ peut pénétrer et transformer nos vies, tout comme elle l'a fait pour Daphné. Chaque jour, nous pouvons être témoins de ces miracles, grands et petits, qui révèlent l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Ensemble, célébrons la grandeur du Seigneur et sa miséricorde, en nous confiant à sa direction et protection, dans la certitude qu'Il est toujours avec nous, dans notre voyage terrestre vers la demeure céleste. Partagez dans les commentaires vos opinions et témoignages de foi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière.